Good morning business, business today. Notre invité c'est Pascal Oyon, le directeur général de Cégide, bonjour. Bonjour. Avec effectivement, d'abord je rappelle que Cégide a proposé solutions pour les experts comptables, les services vente et marketing, les DRH, les directions financières. Vous avez intégré énormément de solutions pour les dernières années, vous avez racheté d'ailleurs des boîtes pour faire ça, pour rajouter des briques. Et une nouvelle brique, on l'espère pour vous, ça va être l'intelligence artificielle qui doit irriguer l'ensemble de votre business. Alors est-ce que c'est une révolution pour vous, est-ce que vous avez commencé, comment vous allez faire ? Oui c'est une révolution, c'est une révolution pour nous, c'est une révolution pour l'ensemble des entreprises, c'est une révolution pour nous tous dans notre vie de tous les jours. Même si on l'a déjà vécu, même si on est déjà dedans, on ne s'en rend même pas compte. Donc comment on va faire ? En fait on a trois axes. Le premier c'est comment ça change la façon de travailler au sein de Cégide, c'est-à-dire comment entre nous on travaille, comment on fait des gains de productivité, comment on est plus intelligent en utilisant l'intelligence artificielle. La deuxième chose c'est comment on délivre du service à nos clients au travers de ces nouvelles formes d'interopérabilité avec nos clients. Puis la troisième chose c'est comment on intègre de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos produits pour que nos clients puissent eux-mêmes utiliser ces nouvelles technologies pour être plus performants et servir leurs clients, leurs salariés. Donc c'est vraiment trois facettes. Une, on est une entreprise comme les autres et donc ça nous touche en tant qu'entreprise. Deux, on a 500 000 clients dans le monde, on a à peu près 9 000 transactions par jour. Vous voyez bien qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour rendre plus de liberté et de contrôle de nos clients sur leur système d'information. Puis troisièmement, on offre de la technologie à nos clients et donc on va embarquer l'intelligence artificielle dans les technologies. Alors à travers votre activité, on peut regarder ce que peut faire l'intelligence artificielle sur l'emploi. L'emploi, grosse inquiétude de la part de l'ensemble de n'importe quel salarié. Mais vous, vous touchez aux directions financières, aux experts comptables, à tous ceux qui gèrent les notes de frais. Sunder Pichay qui était la semaine dernière à Paris, le patron de Google, a dit oui, oui, il y aura des destructions d'emplois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nouvelles créations. Comment vous, vous voyez ce problème, cette difficulté sur l'emploi ? Alors nous, on a une approche qui est légèrement différente. D'abord, l'été dernier, on a formé les 4600 collaborateurs de la société. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est de dire que cette nouvelle technologie va permettre de rendre nos collaborateurs plus intelligents, plus efficaces. Les collaborateurs augmentés à l'IA. Alors, je ne voulais pas utiliser le mot là parce que ce n'est pas forcément celui qu'on utilise en interne. Mais effectivement, c'est effectivement... Il vous fait rire, ça veut dire que c'est un peu vrai. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte que toutes les tâches, ils sont des tâches relativement répétitives à faible valeur ajoutée. On va pouvoir les enlever pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et tout le monde est capable de faire des tâches à plus forte valeur ajoutée ? Oui, il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques mois aux Etats-Unis et qui montre qu'en fait, les collaborateurs relativement juniors ou moyens ont une augmentation de leur performance qui est de 60%. Or que ceux qui sont seniors et ceux qui sont très performants, c'est plutôt autour de 20%. Donc on voit bien que... On peut accélérer finalement l'efficacité du salarié au début de sa carrière. Oui, exactement. Au début de sa carrière, et ça va le guider dans ce qu'il a à faire. Et donc c'est... Moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. Ça me fait faire effectivement des gains de productivité. La façon dont j'écris aujourd'hui, c'est complètement sur ce moment. On a l'impression qu'on est beaucoup plus intelligents. Est-ce que vous avez préparé cette interview avec JGPT ? Alors c'est vrai qu'on a utilisé JGPT, ne serait-ce que pour savoir ce qui vous étiez, pour voir les interviews qu'il y avait eu avant et donner des conseils. C'est un outil qui permet de s'exprimer de façon très claire et d'échanger avec les autres. Vous vous sentez meilleur, clairement. Ah bah oui. Et puis je vais très très vite. Je mets quelques idées. Je dis qu'est-ce que tu veux faire avec ça par rapport à tel contexte ? Et il va me proposer quelque chose. Alors est-ce que c'est juste à 100% ? Non. Mais ça vous évite la première heure de travail et ça vous donne un canevas. Vous avez acquis déjà 26 start-up. La 27e, vous l'annoncez ces jours-ci, c'est Exalog. Ça c'est dans la gestion de trésorerie. Est-ce que vous allez acquérir des start-up dans l'IA ? Alors d'abord, on ne fait pas que des acquisitions de start-up. On fait aussi des acquisitions de sociétés qui sont installées. Ça nous aide à nous internationaliser. Autant en France, on fait des acquisitions pour aller plus vite et pénétrer le marché français. Autant dans les métiers et les produits que nous réalisons, c'est souvent des produits qui sont développés en local. Donc on est très présent en Espagne, au Portugal, en Asie. Il faut des produits qui ont été développés pour les entreprises en local. Donc allez, on va faire des acquisitions de sociétés qui ont développé de l'intelligence autour d'outils d'IA. Notre métier, ce n'est pas comme Google ou Microsoft ou OpenAI d'aller faire de la technologie. Nous, c'est de comprendre les besoins de nos clients, les points de douleur, comment on peut les libérer, intégrer ça à l'intérieur de bases de données, mettre cette connaissance, cette compétence, mais aussi avec toutes les transactions que l'on a. On a un million d'entreprises qui sont sur nos serveurs aujourd'hui. On voyait bien l'intelligence collective qu'on peut amasser et mettre ça à l'intérieur d'une espèce de propriété intellectuelle dans laquelle des outils d'IA vont aller taper pour pouvoir servir nos clients. L'enjeu, ça reste la taille. 27 entreprises quand même en 5 ans, c'est beaucoup. Il faut toujours grossir, grossir pour rester compétitif ? Oui, ce n'est pas tant de grossir. C'est de pouvoir s'internationaliser. Et s'internationaliser, ça passe souvent en faisant des acquisitions. Et ça passe aussi pour faire des acquisitions pour compléter notre offre produit. On l'a dit, donc on s'adresse aux directions financières, aux directions des ressources humaines. On a aussi une activité dans le retail puisqu'on gère 75 000 magasins dans le monde, essentiellement pour le retail de luxe. Et on voit bien qu'on ne peut pas tout développer nous-mêmes. Et donc pour accélérer notre développement, on fait des acquisitions ciblées pour pouvoir offrir plus de valeur à nos clients. Merci beaucoup Pascal Houillon, directeur général de Cégide, d'avoir été notre invité ce matin.